Cette simulation a pour l'objectif de bien expliquer, bien comprendre le fonctionnement d'une pile qui s'appelle la pile Daniel. Cette pile a été inventée par le chimiste britannique John Daniel en 1836. Il est constitué de deux béchères aux deux compartiments. Le premier bécher à gauche contient une solution de sulfate de zinc, c'est le Zn2+, plus SO4- où on trouve une lame de zinc. À l'état solide, bien sûr, c'est le premier électrode à gauche. Pour le deuxième bécher à droite, il contient une solution de sulfate de cuivre, Cu2+, plus SO4- dans laquelle il y a une lame de cuivre, bien sûr, à l'état solide. C'est le deuxième électrode. Les deux solutions, la solution à gauche de sulfate de zinc et la solution à droite de sulfate de cuivre, elles sont reliées par un pan salin qui contient une solution de chloro de potassium, K+, plus SO4-. On a relié les deux électrodes, le premier électrode de zinc et le deuxième électrode de cuivre par un circuit extérieur formé par un conducteur ohmique. On peut ajouter en série de ce conducteur ohmique, soit à gauche ou à droite, un nom qui va nous permettre, qui va nous indiquer le passage d'un courant électrique continu. Maintenant, on va voir ce qui se passe au voisinage de l'électrode de zinc. Au niveau de l'électrode de zinc, on a le zinc solide qui vient de l'électrode de zinc ou de la lame de zinc. Il va être transformé en Zn2+, et libérant deux électrons. C'est une réaction d'oxydation. Donc le zinc, il sera oxydé et transformé en Zn2+, plus les deux électrons en vert. Les deux électrons vont traverser le circuit extérieur passant par le conducteur ohmique. Lorsqu'ils vont arriver à l'électrode de cuivre, ces deux électrons seront captés par les ions Cu2+, et seront réduits au cuivre solide selon une réaction de réduction. Donc, au niveau de l'électrode de zinc, on a réaction d'oxydation. C'est pourquoi un pôle négatif, ou anode. Au niveau de l'électrode de cuivre, pôle positif, on a une réaction de réduction. Donc, c'est la cathode. Voyons ce qui se passe au niveau du pont salin. Au niveau du pont salin, on constate qu'il y a une double migration. Il y a une migration des ions positifs. Ici, vous voyez les ions K+, en noir, et aussi les ions de zinc, Zn2+, qui viennent de bécher de gauche, c'est-à-dire de la solution du sulfate de zinc vers la solution du sulfate de cuivre, vers le bécher 2. Au contraire, les ions négatifs, qui sont les ions chloraux, Cl-, et aussi les ions SO42-, du sulfate, ils maigrent vers la gauche. C'est-à-dire qu'ils passent de la solution du sulfate de cuivre vers la solution du sulfate de zinc. Donc, on a une double migration. L'objectif de cette double migration, c'est d'assurer ce qu'on appelle électroneutralité dans les deux solutions. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci.